Avec nous dans ce studio, Claudie Sierre, présentateur de Couleurs Tropicales, invitée par l'Institut français du Congo, Claudie Sierre est au Congo pour encourager le dynamisme des artistes au-delà des enjeux politiques et sociaux. Bonjour Claudie, bienvenue dans ce programme. Le réveil n'a pas été trop difficile, il est très tôt. Oui, non mais tout va bien, moi je suis très heureux, je suis reçu pour la première fois sur le plateau d'Africa News, donc voilà, c'est un bonheur matinal. Mais c'est un bonheur pour nous, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Alors Claudie Sierre, dans le cadre de votre tournée ici au Congo, vous avez notamment débattu de la question de la culture, la place de la culture sur le continent. A votre avis, est-ce que cette culture n'est pas assez valorisée sur le continent ou est-ce que la priorité serait plutôt de mieux la promouvoir au-delà du continent, à travers le monde ? Je crois que c'est un récurrent, c'est-à-dire de toujours affirmer encore et encore que la culture est le parent pauvre finalement en termes de considération des différents États. Pourquoi ? Nous voyons bien que dans le concert des nations, les États africains pèsent moins lourd que les États occidentaux. Allez, disons ça comme ça pour prendre des raccourcis. Mais je crois que la culture peut permettre justement d'avoir une image beaucoup plus forte et d'avoir une voix beaucoup plus prépondérante dans le monde. Prenons l'exemple de la Jamaïque. S'il n'y avait pas eu Bob Marley, la culture Rastafari et le reggae, la Jamaïque n'aurait pas cette image-là. La Jamaïque n'a pas des matières premières extraordinaires. Et puis aujourd'hui avec le sport, avec quelqu'un comme Echam Bolt. Donc la culture est quelque chose d'important. Et puis en termes d'économie, puisque le mercredi c'est le jour de l'économie, vous avez quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des possibilités de devise, là encore, extraordinaires. Encore faut-il que les différents États structurent cela. Je ne dis pas d'encadrer telle forme de collectivisme des artistes, mais je crois qu'il faut leur donner la possibilité d'être sur des autoroutes pour que la culture, leur création, puissent être de véritables, les artistes, des ambassadeurs sur la planète. Claudie, dans les discussions, vous avez posé la question, l'Afrique est-elle un continent d'avenir pour la jeunesse ? Ce thème n'est-il pas un peu rébarbatif ? Quelle est la part réelle de ces discussions alors que l'on constate que la jeunesse africaine défavorisée continue d'émigrer vers l'Europe pour chercher une vie meilleure ? Je crois que tout le monde n'arrête pas de dire « Oui, mais finalement, la jeunesse, pourquoi à chaque fois ramener ce sujet ? » Regardez ce continent. C'est un continent constitué avant tout de jeunes et celles et ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des jeunes. Regardez le peu de considération. Regardez les difficultés. Alors tous les pays du monde ont des difficultés. Mais là, vous voyez bien que si autant de jeunes souhaitent partir, vous avez vu ma vidéo qui a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, si autant de jeunes souhaitent partir, c'est qu'il y a un problème sur le continent. Il faut qu'il y ait aujourd'hui… Moi, je pensais qu'à Addis Abeba, lors de la dernière réunion de l'Union africaine, je pensais que ce serait le thème central. Et le thème central a été les propos de Donald Trump. Enfin, il y a un moment donné, on marche un peu sur la tête. Le problème central aujourd'hui, c'est la jeunesse. Lorsqu'un jeune part, c'est un peu de l'avenir d'un pays qui s'en va. Et il est temps d'arrêter cela. Et moi, je vais me battre jusqu'au bout. J'ai des projets très précis sur cela pour inciter les jeunes à ne pas partir, inciter les parents à ne pas pousser les jeunes à partir et dire aux responsables politiques du continent, il est temps maintenant de prendre vraiment ces responsabilités. – Alors tout est dit, Claude Dissière. On va terminer quand même par le franc CFA. Vous, vous êtes fait l'un des chantres de ce combat, cette monnaie qui est perçue pour beaucoup comme un des vestiges du colonialisme français sur le continent. Mais vous vous êtes brouillé avec votre compagnon d'armes sur les réseaux sociaux, je parle de Kémy Seba, suite à votre participation à Dakar à la troisième conférence du Partenariat mondial pour l'éducation, sur invitation du président français Emmanuel Macron. Alors après les campagnes de communication qu'il y a eu, il y en a eu de nombreuses, que reste-t-il finalement de ce débat à part des divergences de point de vue sur la manière de le mettre en place, de mettre en place cette rupture ? – Je voudrais juste dire ici que jamais vous n'entendrez de ma part un propos désobligeant à l'encontre, à l'endroit des femmes et des hommes qui s'engagent pour que les choses changent, même si moi je n'ai pas la même vision. Mais je ne m'attaque jamais aux personnes qui sont dans un combat. C'était important que je vous le dise au regard de ce que vous avez dit. Maintenant, en ce qui concerne le CFA, oui, moi je fais partie des gens qui pensent que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être, il y aura une monnaie africaine commune à certains pays parce qu'il faut harmoniser aussi les économies. Regardez combien de temps l'Europe, entre la constitution de l'Europe et l'arrivée de l'euro, combien de décennies a-t-il fallu ? Donc ça met du temps de mettre en place une monnaie. Juste rappeler quand même, et je comprends certains chefs d'État, le franc CFA est la monnaie la plus stable en Afrique, très clairement. Mais en termes de dignité, de légitimité, de souveraineté, pas seulement monétaire, en termes d'imaginaire également pour toute cette jeunesse, il est important d'avoir une forme de souveraineté, une forme de liberté et surtout se dire que nous sommes égaux dans ce concert des nations et d'un point de vue monétaire. Donc il faut une monnaie, mais il faut que les uns et les autres comprennent également qu'une monnaie ça met du temps et qu'il faut laisser la possibilité aux spécialistes, aux économistes, aux États, aux banques centrales, de mettre cela en place. Et moi je ne veux plus les attaquer de la façon virulente, comme si eux étaient des personnes incapables et que nous, dans notre grande réflexion, nous sommes les gens les plus intelligents du monde. Il faut que ça cesse aussi. Il faut arriver à conjuguer les talents et à ce que les uns comprennent les autres. – Pour qu'on passe de la conversation aux mesures concrètes. – Conjugaison des talents, possibilité d'aller beaucoup plus loin pour se continuer, pour son avenir. Certains veulent des victoires immédiates. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'on doit poser une première pierre, on ne verra peut-être jamais l'édifice construit, mais qu'importe, il faut avoir cette abnégation-là. On est là au service et on n'est pas là pour nos égaux, pour nos petites personnes. On est là pour l'avenir du continent. – Écoutez, merci beaucoup Claudicière pour cette interview très intéressante. – Merci Claudie d'être passée. – Exactement, venez nous rendre visite encore la prochaine fois. – Oh ben oui, la semaine prochaine je serai à nouveau à Pointe-Noire, donc je viens vous voir. – Ah ben très bien, très bien, merci. – Merci.